Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre Wild Trade Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis Libel de Wildata. Le thème du webinaire de ce soir, vous l'aurez compris, est bien évidemment sur la nouvelle méthode liée à l'indicateur Ekinashi. Et oui, effectivement, je vous mets rapidement l'avant-première qui vous avait été présentée lors du dernier webinaire où vous annoncez la sortie d'un nouveau module. Dans la tendance actuelle, vous allez découvrir la seule méthode qui va vous permettre de tirer profit de chaque swing. C'est moi-même qui vais vous dispenser ce webinaire. Je vois que vous êtes nombreux ce soir et je vous en remercie. Comme à chaque webinaire, c'est toujours un plaisir de vous faire profiter de toutes les astuces et nouveautés chez Wildata. Voilà, donc vous l'aurez compris, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster XO est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vais vous présenter rapidement Wildata. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils techniques d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Vous savez tous que le Wildmaster va vous permettre d'appliquer la méthode SASE qui est indispensable à votre réussite sur les marchés. Sélectionnez les valeurs avec les market analyzers, qui sont un petit peu des scanners de marché ultra prissants qui vont pouvoir travailler de façon multipayode et multicritère. Analysez avec des graphiques et des assistants visuels les valeurs que vous suivez. Bien évidemment sécurisez vos positions, intervenir enfin et clôturer au bon moment grâce aux alertes déclenchées avec une bonne gestion de portefeuille. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde est présent ? N'hésitez pas à me le signaler via le chat interactif. Je suis à votre disposition. Parfait, je n'ai que des bons retours a priori. Très bien, on va pouvoir commencer et découvrir la méthode Ekinashi qui a été mise en place sous la forme du module que nous allons découvrir chez Wildata. A présent, vous voici en face de la toute dernière nouveauté chez Wildata, la sortie du module HST, Ekinashi Swing Trading. Vous l'aurez compris, dans la tendance actuelle du marché, ça va être aujourd'hui une méthode qui va être très intéressante et qui va vous permettre de tirer profit de chaque swing. Pour histoire très rapide, l'indicateur Ekinashi signifie en fait barre moyenne et il va vous permettre de mettre en évidence les swings du marché. Si vous connaissez un petit peu l'analyse technique ou même que vous êtes novice sur les marchés, l'intérêt de travailler en swing aujourd'hui va être de pouvoir capter des courtes périodes haussières ou baissières, avec la possibilité de suivre ces valeurs, de rentrer et de sortir au moment le plus opportun. Vous vous trouvez ici face à un graphique, vous vous trouvez en face du Wildmaster XE que vous connaissez. En premier lieu, on va essayer de découvrir et de comprendre très simplement comment est l'indicateur Ekinashi. Il faut savoir déjà que c'est une méthode de travail complète qui utilise l'interprétation des chandeliers. C'est-à-dire que les chandeliers japonais que vous connaissez, qui ont une représentation des cours, ce ne sont pas les bougies que vous voyez en face de vous. Il faut absolument comprendre ceci de façon très simple, avant même de poursuivre sur l'explication, sur ce que va pouvoir vous apporter l'Ekinashi. Il faut bien comprendre que les chandeliers que vous voyez ici, ce qu'on appelle des chandeliers d'Ekinashi, c'est un indicateur technique qui est ultra rapide. Vous allez le comprendre pourquoi. C'est d'ailleurs tout l'intérêt qu'il va pouvoir vous donner à pouvoir travailler en swing. En fait, très simplement, et pour comprendre, on ne va pas s'étendre, vous pourrez le regarder vous si vous voulez de votre côté, mais pour rester très basique et très complet, les chandeliers que vous voyez ici sont en fait tout simplement une moyenne, le milieu de la bougie précédente. Alors, vous avez effectivement les chandeliers à l'ouverture, c'est le milieu de la bougie précédente standard que vous connaissez, qui représente les cours, avec les plus hauts, les plus bas, plus le cours de clôture, le tout divisé par 4. C'est pour ça qu'on dit bien que c'est une moyenne. Pour la clôture, c'est le cours moyen de la séance. Voilà, très simplement. Je ne veux pas m'étendre sur le descriptif de ces chandeliers. Pour les plus expérimentés, pour les vétérans, vous pourrez effectivement aller vous documenter sur Internet. On reste vraiment dans quelque chose de très simple, puisque cette méthode est adaptable à tout type de profil. Que vous soyez novice, débutant, expérimenté ou bien confirmé, trader ou autre sur les marchés, cette méthode est adaptable à tout type de profil. Pour revenir un petit peu à la méthode Ekinashi, on a vu que c'était une méthode de travail qui était complète, et qui va se baser non pas sur un indicateur, mais sur 4 indicateurs. Le premier indicateur, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment ces bougies que vous voyez, qui, je le répète, ne sont pas des chandeliers classiques, mais qui représentent effectivement le milieu des bougies précédentes à chaque fois, sauf pour l'ouverture et la clôture. On a déjà vu les détails avant. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ? Oui, je vois des très bien, ok, compris, parfait, merci pour l'explication. C'est très bien, on peut continuer. Donc vous avez effectivement, comme je vous l'expliquais, 4 indicateurs techniques qui vont vous permettre de définir le contexte. Vous voyez juste en dessous de mon graphique Ekinashi, premier indicateur qui est ATXpert Ekinashi ST oscillateur. L'oscillateur, donc on va rentrer dans les détails par la suite pour voir à quoi il corresponde, mais il va être extrêmement intéressant pour confirmer effectivement nos prises de position en swing sur les valeurs qui nous intéressent. En dessous, l'indicateur que vous connaissez, l'ERSI, qui est un indicateur de puissance, d'accord, qui va pouvoir très simplement vous permettre d'apprécier les zones de surachat et de survente pour mieux travailler et mieux prendre des swings sur une durée confirmée. Vous avez juste en dessous la stochastique, d'accord, qui, vous voyez, est mise en évidence, on reviendra par la suite, aux détails de ces différents rectangles rose et vert, mais qui mettent en évidence effectivement les zones de surachat et de survente de la stock et du RSI. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on a déjà effectivement l'oscillateur, le RSI, la stochastique, le dernier indicateur, oui, puisque Wildata innove en permanence, mais garde toujours sa méthode initiale, la méthode que vous connaissez tous et qui aujourd'hui nous permet de fêter nos 30 ans, le WTI, le Wildata Trend Indicateur, qui vous donne un aperçu de l'évolution de la valeur, donc en gros de la tendance dans le temps, d'accord, voilà. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire via le chat et j'y reviendrai par la suite, avec grand plaisir. L'objectif de la méthode Aikinashi Swing Trading, vous l'aurez compris, c'est effectivement de capter des swings. Capter des swings, c'est effectivement la possibilité compte tenu du marché actuel de pouvoir tirer profit des valeurs sur lesquelles on se positionne. Pour ce faire, bien évidemment, vous voyez donc sur la droite le graphique avec les bougies d'Aikinashi, juste en dessous l'oscillateur, le RSI, la stock et le WTI. Ce qui va être le plus important, bien évidemment, en plus d'avoir ces informations, va être de pouvoir vous-même vous personnaliser votre espace de travail, d'accord ? Vous avez chacun et tous un profil unique, d'accord ? Chacun trade d'une façon ou d'une autre sur son ou ses marchés de prédilection. Donc il est intéressant pour chacun que vous puissiez adapter la méthode Aikinashi Swing Trading à votre façon de travailler. Et bien, Wildata a pensé à tout et je vais vous montrer comment. Vous avez une interface de filtrage ultra puissante, d'accord ? Et c'est effectivement toute l'exclusivité et tout l'intérêt du module Aikinashi Swing Trading dans votre logiciel Wildmaster X. Vous voyez, je vais cliquer sur ce petit bouton qui est le marteau et vous voyez, je fais apparaître ce qu'on appelle un jeu de paramètres. Ce qui va être super, c'est que vous, en tant qu'utilisateur de la méthode Aikinashi Swing Trading, vous allez pouvoir créer votre propre profil, tout simplement. Donc je veux créer mon propre profil et là, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter un nouveau jeu de paramètres et là, ça va être absolument super puisque, tout simplement, dans votre méthode et module Aikinashi Swing Trading, vous allez pouvoir vraiment tout paramétrer, mais très simplement. On ne va pas se prendre la tête à regarder à droite à gauche, à essayer de paramétrer soi-même. Tout va être vraiment très simple, d'accord ? Vous voyez, en premier lieu, je vais pouvoir demander au marché, au Wildmaster, excusez-moi, de me détecter tous les swings haussiers ou les swings baissiers. Pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avant même d'ouvrir votre Aikinashi Swing Trading, vous allez d'abord vous-même définir personnellement votre propre profil. Actuellement, vous allez vous dire, voilà, est-ce que le marché, aujourd'hui, si je travaille en jour, en day, d'accord, est-ce que le marché est globalement haussier ou globalement baissier ? À partir de là, effectivement, vous vous intéresserez soit aux swings haussiers, soit aux swings baissiers. Et vous voyez, le fait que Wildata ait pensé à ne vous afficher que les swings haussiers ou que les swings baissiers, c'est très intéressant, pour la simple et bonne raison que vous allez éviter de vous faire piéger par rapport à la tendance actuelle du marché sur la période sur laquelle vous investissez. D'accord ? Donc très simplement, je vais pouvoir choisir mon type de swing, soit un swing haussier, soit un swing baissier. En un clic de souris, c'est fait, et votre market analyzer ainsi que le graphique vont pouvoir effectivement vous afficher soit tous les swings haussiers, soit tous les swings baissiers. Juste en dessous, bien évidemment, vous avez la situation des indicateurs de confirmation. Comme je vous l'ai expliqué, il y en a quatre qui sont utilisés dans la méthode de travail complète Aikinashi. Ce qui est absolument super, c'est qu'on va pouvoir demander uniquement au RSI de travailler, à la stock, au Wildata Trend Indicateur, qui est l'indicateur qui vous permet d'évaluer grâce aux moyennes mobiles la tendance, d'accord ? Et bien évidemment, l'Aikinashi Oscillateur. Et là, c'est très simple, c'est un petit jeu très sympa. Soit on laisse de façon standard, puisque c'est déjà paramétré, d'accord ? Soit on est un petit peu plus confirmé, et à ce moment-là, on coche tout simplement. On peut même ici régler et appliquer nos propres paramètres en fonction des critères qu'on souhaite afficher. Donc j'ai tout simplement envie d'afficher, vous voyez, les swings baissiers, avec uniquement le RSI et le Wildata Trend Indicateur, je vais pouvoir le remplir dans mon Wildmaster. Donc on a vraiment, si vous voulez, la possibilité, et c'est ce qui est exclusif et absolument génial, dans cette méthode HST Swing Trading, la possibilité de mettre en place votre propre profil personnel. Donc tout est réglable, tout est vraiment réglable. En plus de cela, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'après on va le voir dans le graphique, l'objectif, un petit peu comme tout le monde, c'est effectivement de se fixer une possibilité de rentrer au bon moment, donc de capter en fait le swing, d'accord ? Puisque bien évidemment, derrière, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut capter un swing, comment est-ce qu'on peut rentrer au bon moment sur un swing, que ce soit un swing haussier ou un swing baissier, mais par la suite, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est d'en sortir. Sortir avec vos plus-values, c'est d'ailleurs tout le mal que je vous souhaite. Et à ce moment-là, vous avez, voyez, via ce petit bouton, la possibilité d'appliquer quatre types de sorties. Voilà. Donc soit effectivement, on peut sortir avec un stop de protection glissant, on va y revenir derrière, bien évidemment, on va tout détailler par la suite, ou bien, effectivement, on a la possibilité, si on est quelqu'un de plus dynamique, d'utiliser d'autres types de méthodes. Ce qui va être absolument super, c'est que chacun va y trouver son compte avec son profil. D'accord ? Voilà. Donc là, je laisse le market analyzer se recharger. J'attends juste qu'il termine pour qu'on puisse poursuivre. Est-ce que jusque-là, tout le monde a bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Je vois que vous êtes nombreux et je vous en remercie. Je voudrais savoir, via le chat interactif, si d'ici-là, tout le monde a compris, effectivement, comment se présenter la méthode HST, donc, Eikinashi Swing Trading. C'est ok, oui, parfait, très bien, ça me va, parfait, poursuivez, j'attends. Très bien, c'est tout l'objectif. Très bien, vous l'aurez compris, effectivement, l'indicateur Eikinashi Swing Trading va vous permettre de capter des périodes de swing et de vous définir, effectivement, tout simplement, des positions intéressantes par rapport au contexte actuel calculé et travailler avec l'oscillateur, le RSI, la stochastique et le WTI. D'accord ? J'ai regardé un petit peu le graphique. On va maintenant passer au market analyzer, puisque c'est ça, effectivement, qui va nous intéresser. C'est ce qui va pouvoir vous permettre très rapidement d'afficher vos critères de filtrage et vos critères de sélection. Vous voyez, là, tout simplement, je me suis mis en paille autre jour sur le marché classique que vous connaissez tous, le marché du CAC 40. Donc, je vais prendre une valeur au hasard. Restons sur du air liquide. Voilà. On va un petit peu détailler la détection du swing et ce qui est affiché dans mon market analyzer. Donc, vous retrouvez en premier lieu, logiquement, et toujours, l'exclusivité wild data, d'accord ? Qui va être, effectivement, ces attescents, ces petites fenêtres qui s'ouvrent et qui vous donnent l'explication de la détection, en l'occurrence ici du swing, et bien évidemment, ce que ça va pouvoir vous apporter, l'interprétation. Voilà. Donc, ici, vous voyez que vous avez un petit 8B. Donc, c'est 8 bar, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, en un coup d'œil, vous voyez depuis combien de temps a été détecté le swing. D'accord ? Voilà. Donc, sur air liquide, effectivement, là, vous voyez qu'il y a un swing aussi qui a été détecté. Alors, vous n'avez aucun en-dessous indicateur qui a été allumé. À mon avis, ça fait déjà 8 jours, puisqu'on est en période de jour. Donc, le swing doit être en phase terminale. Maintenant, effectivement, bon, vous avez une première information. Vous voyez que vous êtes en swing haussier. Vous voyez que vous êtes sur air liquide depuis 8 jours. On est globalement, j'imagine, en fin, puisqu'ici, on n'a plus le RSI et la stock qui sont allumés. Alors, je vais essayer d'en trouver un qui va nous intéresser. Voilà, peut-être AXA, AXA qui est peut-être intéressant. Oui, ça me semble intéressant. Alors, vous voyez, depuis un bar, donc depuis un jour, effectivement, un swing haussier a été détecté. OK ? Vous avez le RSI, un des 4 indicateurs de HST, qui a été calculé, qui est donc vert. Donc, bien évidemment, vous voyez, la zone de survente est atteinte. Sur les 5 dernières périodes, le RSI a atteint la zone de survente. D'accord ? Également, pour la stochastique. Sur votre graphique, c'est bien évidemment confirmé. Vous le voyez ici. Donc, on se met sur les dernières journées. Effectivement, on a le RSI haussier et la stochastique. Le RSI sur HST et la stochastique également. Voilà. Le troisième indicateur, qui est donc le WTI, qui représente, vous le savez, la force de la tendance. Ici, on vous indique que 60% des conditions de baisse sont réunies. Vous voyez, c'est intéressant, effectivement, de tenir compte du WTI, puisque si vous connaissez cet indicateur, qui, je le répète, est propre à Wild Data, vous voyez, effectivement, qu'on a un essoufflement. Donc, peu à peu, effectivement, peut-être intéressant, quand on a pris position, au bon moment, sur cette période de swing, de croire en une durée potentielle du swing haussier. Voilà. Et effectivement, le dernier indicateur, qui est juste ici, c'est l'Ekinashi Oscillator, que vous retrouvez, bien évidemment, ici, qui vous affiche, en fait, les cinq derniers bâtons. Vous voyez ? Et donc là, vous voyez, très simplement, vous avez les trois derniers bâtons qui sont verts, et les deux premiers, qui sont rouges. Donc, c'est assez intéressant, parce que, vous voyez, là, on a un coup d'œil, on voit que le RSI valide notre swing, la stock également, la force de la tendance s'estompe un petit peu, Bessière s'estompe un petit peu, et c'est aussi ce qui nous permet de nous conforter dans notre prise de position en swing, sur la valeur AXA actuellement. Et derrière, bien évidemment, l'oscillateur Ekinashi, qui vous permet de vous dire, voilà, depuis maintenant, les trois dernières barres, je vais pouvoir prendre ma position. Voilà. De façon concrète, comment est-ce qu'on le retrouve dans le graphique ? Vous voyez, toujours ma petite fenêtre qui s'ouvre, absolument géniale, avec un début de swing haussier, qui a été détecté il y a un jour. Comment a été détecté ? En gros, logiquement, comment est-ce qu'on a pu savoir que c'était ici, maintenant, qu'il fallait rentrer ? D'accord ? En fait, le nouveau swing, il est tout simplement détecté quand vous avez un chandelier fort au-dessus du cours précédent. Donc vous voyez là, tout simplement, vous avez un nouveau chandelier qui est fort, qui est bien plus fort que celui du cours précédent. D'accord ? Donc très simplement, c'est déjà le début, ça va vous déclencher en fait, tout simplement, le début d'un swing haussier. Voilà. Ce qui vous permet, déjà, de pouvoir, à l'aide effectivement, dans la confirmation, vous voyez un petit peu, de quelle façon, on a pu travailler, en utilisant nos quatre indicateurs qui vont pouvoir nous donner vraiment première possibilité de valider un début de swing, d'accord ? Avec surtout, la possibilité de l'adapter à votre profil. Et c'est là, effectivement, qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet ? Vous aurez peut-être remarqué, dans mon graphique ici, d'accord ? Il est inscrit profil retournement haussier WTI. Oui, puisqu'effectivement, dans ce type de configuration, si mon profil est suivant, moi, je vais m'intéresser, effectivement, aux périodes où il y a un retournement haussier du Wild Data Train Indicator. Ce que vous voyez, effectivement, ici. On voit bien que la tendance baissière s'estompe et on a un retournement haussier. Voilà. Vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, précédemment, mais je le confirme pour que vous ayez bien compris, le RSI qui est allumé, qui est juste ici, la stochastique qui est allumée et bien évidemment, l'oscillateur qui nous donne une bonne porte d'entrée. D'accord ? Une fois qu'on s'est positionné à l'entrée, toujours est-il qu'on va pouvoir revenir grâce à ce bouton paramètres, ajouter nouveau jeu de paramètres, on va suivre notre swing tout simplement, on va attendre que les bougies montent tout simplement, on va espérer que le swing haussier perdure. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ensuite ? Qu'on va pouvoir sortir au bon moment. Là, toujours, avec ce jeu de paramètres, ce qui est exclusif à Wild Data et absolument génial, vous avez, en gros, quatre types de possibilités. Restant très simple. La première, c'est tout simplement ce qu'on appelle une sortie par stop. Je vais vous le montrer avant de retourner dans les paramètres. Vous voyez que vous avez automatiquement un stop glissant qui vous est proposé. Ce qui est super, vous connaissez la définition d'un stop glissant, c'est qu'il va évoluer en fonction de la valeur, en fonction que la valeur évolue. Je reviens sur mon jeu de paramètres, vous voyez, ajouter nouveau jeu de paramètres, c'est assez simple, c'est assez intuitif de pouvoir créer votre propre profil, vous n'aurez pas à vous casser la tête et à vous dire comment est-ce que je dois procéder, c'est très simple. Donc la première possibilité de clôture de ma position, tout simplement, c'est une sortie avec le stop. Voilà. Si mon stop est touché, bien évidemment, je vais pouvoir sortir. Pour les traders qui sont un petit peu plus dynamiques, une sortie qui est plus rapide, va être effectivement, je vais cliquer ici, vous voyez, la clôture du chandelier qui est en dessous de l'ouverture du chandelier précédent. D'accord ? Et à ce moment-là, alors je vais l'afficher, j'ai mon market analyzer qui se recharge parce que bien évidemment les paramètres ont été pris en compte et puis effectivement, à ce moment-là, quand vous aurez une sortie, vous voyez, là on va prendre tel exemple, vous voyez par exemple, vous avez effectivement clôture du chandelier en dessous de l'ouverture du cours précédent. C'est bien le cas ici. À ce moment-là, vous sortez. Donc c'est beaucoup plus réactif mais c'est du trading très dynamique. À ce moment-là, effectivement, il faut être plus réactif. Voilà. Et puis bien évidemment, dans vos critères de paramètres, toujours, la possibilité d'avoir à ce moment-là, pour d'autres types de profils, une sortie plus lente, d'accord ? avec les chandeliers rouges sans ombre haute. Alors, on va revenir rapidement toujours. Je vous le montre pour que vous puissiez comprendre comment se manipule le module Ekinashi Swing Trading. Mais ça vous permet également de pouvoir profiter un petit peu des explications de l'interprétation de cette méthode. Voilà. On parle d'ombre. L'ombre, oui, c'est quoi effectivement ? Je ne l'ai pas détaillé pour rester très simple pour qu'on avance tranquillement. L'ombre, c'est tout simplement la tige. Voyez ? D'accord ? Donc la tige, tout simplement, elle va pouvoir, ce qui paraît logique mais il faut quand même bien le comprendre, quand vous êtes rentré ici sur votre position, on est tous rentré sur notre position. On a détecté notre swing haussier à l'aide du RSI, de la stochastique, du retournement effectivement du WTI et effectivement de l'oscillateur. On s'est positionné. On a une première bougie qui nous a donné le top qui a été confirmée par nos quatre indicateurs. Maintenant, ce qui va nous intéresser c'est de savoir combien de temps on va rester. Logiquement, avec cet indicateur qui est absolument génial que je trouve personnellement très intéressant, l'ombre va être la tige au-dessus. Logiquement, quand elle est dans notre sens, donc là vous voyez que la tige est vers le haut, logiquement, pas de problème. On peut continuer à rester à rester effectivement sur notre position. On peut profiter de notre swing haussier. Et on continue. A partir du moment où ça s'estompe, vous voyez effectivement que les bougies se rétrécissent comme vous le voyez ici, comme vous le voyez ici. C'est presque toujours le cas, comme vous le voyez ici ou comme vous le voyez ici. A partir de ce moment-là, c'est déjà première information, ce n'est pas un signal, mais c'est une première information qui déjà vous indique qu'effectivement il y a des tensions, le swing. On est en fin de swing haussier et ça vous allez pouvoir le voir. Je ne sais pas si j'en ai, non, je n'en ai pas ici puisque j'ai affiché des critères de filtrage spécifiques, on pourra le voir après. bien évidemment la possibilité de pouvoir entre guillemets anticiper la sortie ou la fin de swing. Là, vous voyez que vous êtes toujours en swing haussier, on a une belle petite plus-value de 5,2%. On est tranquille, on s'est positionné, on peut continuer, nos tiges sont toujours vers le haut, donc à ce moment-là on peut garder nos positions. Je vais essayer de vous montrer quelque chose qui est assez parlant. Là, vous voyez par exemple toutes les tiges sont vers le haut, quatrième bougie, au bout de la cinquième bougie, on a une tige qui va vers le bas, c'est déjà une première information et effectivement dans le temps, en tout cas, elle a été confirmée cette fois-ci, c'est sûr, puisque vous voyez après que vous avez une sortie, vous devez sortir puisqu'on est en fin de swing haussier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? D'ici là, on a vu pas mal de choses, j'aimerais être sûr, n'hésitez pas à interagir via le chat pour toute question. Alors, bien évidemment, pour répondre à l'un des participants, c'est possible d'afficher les supports et résistances, néanmoins, je ne vais pas le faire, je vais rester d'abord sur la méthode sur la méthode Aikinashi Swing Trading pour éviter de surcharger le graphique. Bien évidemment, vous le sachez, surtout si vous êtes utilisateur du logiciel Wallmaster XE, vous avez la possibilité d'ajouter tous les assistants visuels dans votre Wallmaster et en particulier sur votre graphique. Voilà. J'ai une autre question par contre là qui est très intéressante et je vais y répondre parce qu'effectivement, il faut bien comprendre. L'indicateur Aikinashi Swing Trading, on me demande en fait quelle unité de temps marche le mieux. Alors, il faut bien comprendre que travailler en swing, travailler sur des swings haussiers comme des swings baissiers, l'intérêt de Aikinashi Swing Trading, c'est qu'il va pouvoir être efficient et efficace sur toute période de temps. d'accord ? Je vous le montre très simplement. Je vais me mettre en 15 minutes pour ceux qui font du court terme. On a effectivement, alors, je vais me mettre ici aussi en 15 minutes en espérant que je vais vous trouver un exemple intéressant. Par exemple, le début, alors attendez, je regarde juste s'il y a quelque chose qui va pouvoir vous intéresser. Peut-être celui-là, sur Nokia, je me suis mis en 15 minutes et effectivement, j'ai une confirmation pareil avec le RSI, avec la stochastique. En plus, c'est absolument super parce que vous voyez, tout à l'heure, on a toujours les mêmes paramétrages. On est toujours dans un retournement du WTI. Là, vous voyez, il y a une force de la tendance où 10% des conditions de baisse sont réunies. Vous voyez ici que ça s'estompe fortement. on a également ici la stock qui s'est croisée, le RSI qui est en notre faveur. Au niveau de l'oscillateur, vous voyez effectivement que c'est également en notre sens. Les deux dernières barres sont vertes, les précédentes sont rouges. Donc là, on a vraiment une position qui peut être intéressante sur Nokia. À partir de ce moment-là, vous avez effectivement un déclenchement de swing de début de swing haussier. Pour répondre à votre question, effectivement, on peut travailler en 15 minutes sans problème et capter des swings. Ça a été vérifié par le passé. Vous voyez que c'est quand même assez efficient. En tout cas, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est toujours définir sa propre méthode de travail. Mais travailler sur tout type de période de temps, c'est possible. Je vous ai montré en 15 minutes. Je vous ai montré en jour. C'est notre présentation depuis le début. Je vous le montre au mois même. On peut regarder au mois pour que vous en soyez. Je vais peut-être me mettre plutôt en semaine parce que sur Nokia, ça ne va pas aller. Mais bien évidemment, au mois, ça va vous donner exactement la même chose. Sauf que là, tout simplement, sur Nokia, à la semaine, ce n'est peut-être pas la valeur qui s'y prête. On va se mettre sur une autre valeur juste pour que vous puissiez être certain. Quel que soit votre profil, vous allez pouvoir travailler avec cette méthode. Par exemple, Vivendi, je me suis mis sur Vivendi, je suis en période semaine, toujours, mon RSI qui est allumé, ma stock aussi, on voit bien un épuisement du WTI. La stock, le RSI, c'est bon, l'oscillateur, c'est pas mal. Hop, je pars, je capte mon swing aussi. D'accord ? Enfin, on me demande pour répondre à votre question possible sur toute période de temps. Le Hikin Ashing Swick Trading est vraiment formidable parce que c'est assez intéressant. Voilà. Pour vos questions plus complètes, je vois qu'il y a d'autres questions. À ce moment-là, vous pourrez directement échanger avec le conseiller qui est en charge de vous, qui pourra répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. On se fera un plaisir, vous savez qu'on est disponible tous les jours. On me demande si c'est valable sur d'autres marchés, sur le Forex, etc. Bien évidemment, c'est valable sur quasiment tous les marchés. À vous de faire vos tests et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour les questions plus spécifiques, je ne vais pas trop m'étendre, on va quand même rester dans la présentation du module Hikin Ashi Swing Trading. Mais bien évidemment, sachez qu'il est adaptable à tout type de période de temps et quasiment à tous les marchés. Donc sur ça, il n'y a pas de contraintes. Voilà. Enfin, une dernière question avant qu'on puisse poursuivre sur la présentation. Oui, bien évidemment, vous avez la possibilité toujours de mettre des alertes comme vous le connaissez dans votre Wildmaster avec l'Ekin Ashi Swing Trading. D'accord ? Voilà. Pour revenir un petit peu après ces premières questions, d'accord ? Pour revenir un petit peu à la méthode Ekin Ashi Swing Trading, vous l'aurez compris dans un premier temps, votre graphique avec les différentes bougies va vous permettre très simplement d'avoir une analyse discrétionnaire que vous allez pratiquer vous-même. Vous avez effectivement l'assistant visuel ici, Swing haussier, que vous allez pouvoir paramétrer. Là, vous voyez par exemple les déclenchements de Swing sont tous affichés. Ça peut être intéressant, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à voir tous les anciens, vous voyez que le dernier. j'ai cliqué une fois dessus, je reclique, je n'en affiche plus, ça vous permet de pouvoir animer, ajouter effectivement d'autres types d'indicateurs comme tout à l'heure un participant qui voulait afficher les supports à résistance, bien évidemment, c'est tout à fait possible ou bien évidemment de réafficher la totalité. Juste à côté, vous avez un autre type de bouton qui vous permet tout simplement d'activer ou de désactiver le stop glissant, d'accord ? qui est intéressant. Également, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'insiste dessus pour bien que vous compreniez comment vous allez pouvoir travailler avec cette méthode. En cliquant sur paramètres, vous allez pouvoir vous-même enregistrer vos jeux de paramètres. Ça, ça va être assez intéressant tout simplement parce qu'un jour vous allez plutôt vouloir faire de la vente à découvert en zone de surachat, d'autre jour vous allez vous dire compte tenu du marché actuel je vais plutôt travailler sur la tendance donc dans ce cas-là vous allez travailler les retournements haussiers grâce au WTI que vous connaissez qui est l'indicateur absolument génial développé par WallData ou bien les achats en zone de suravente. Bref, vous allez vraiment pouvoir via ce petit bouton vous créer et expérimenter plusieurs méthodes et ça c'est vraiment quelque chose de super parce qu'on n'a pas à se casser la tête à tout paramétrer. On va trouver un petit peu comment est-ce qu'on travaille sans se casser la tête. On a quatre possibilités et bien évidemment tout est déjà agencé par défaut pour ceux qui n'ont pas envie du tout de se prendre la tête mais très simplement voilà. Comme je vous l'ai dit la méthode applicable à l'HST c'est on arrive on se connecte sur le marché petit laus alors je refais un paramètre mais vous savez que le market distribution qui est une nouveauté sur les dernières choses vous permet en un coup d'œil vous regardez depuis la fin de journée précédente quelles sont toutes les hausses et toutes les baisses du marché là on voit que le marché il est globalement haussier on peut se dire si je travaille en jour c'est globalement à la hausse donc je suis dans une tendance haussière donc dans ce cas là si je fais l'intraday ça peut être intéressant de regarder que les swings haussiers. Voilà c'est des idées c'est juste pour vous donner des idées comment travailler avec le module Aikinashi Swing Trading maintenant à vous d'appliquer votre façon de travailler je retourne dans paramètres toujours pour vous l'expliquer vous avez ces quatre possibilités d'ouverture comme on l'a vu on adapte à son profil et également de clôture donc voilà maintenant qu'on a un petit peu plus décrit l'Aikinashi Swing Trading et tout l'intérêt de cette méthode soit on va regarder le stop de protection optimale pour une clôture de position soit la clôture du chandelier qui va être en dessous de l'ouverture du chandelier précédent là vous avez vu que c'était vraiment pour des traders dynamiques d'accord donc vraiment pour rentrer et sortir rapidement du scalping ou vraiment du journalier ou alors une sortie plus lente mais peut-être voilà plus adaptée à votre profil c'est vraiment tout l'intérêt du module Aikinashi Swing Trading l'apparition d'un chandelier rouge sans ombre haute vous aurez compris l'ombre haute c'est la tige qui va vers le haut l'ombre basse c'est la tige qui va vers le bas ce qui vous permet voilà vraiment d'appréhender une sortie tranquille voilà pour pouvoir éviter de vous affoler quand vous travaillez en swing sur plusieurs jours d'accord et ensuite effectivement donc le croisement à la baisse de zéro par l'Eikinashi oscillateur ça vous l'aurez vu juste ici voilà le croisement à zéro qui vous permet très simplement d'avoir une sortie plus lente mais un autre type de sortie qui peut être adaptable à certains profils quand vous travaillez sur plusieurs jours voilà voilà pour le graphique et tout ce qu'il va pouvoir vous offrir toute petite remarque toute petite astuce qui est intéressante vous voyez en un coup d'oeil là je vois c'est assez intéressant j'ai trouvé ça vraiment ludique et agréable de voir ces petits rectangles roses et ces rectangles verts qui m'indiquent effectivement quand on sort d'une certaine zone au niveau du RSI également pour la stochastique vous le voyez ce qui vous permet en un coup d'oeil vous connecter vous voyez ça sur une valeur je trouve ça assez intéressant et puis le WTI que vous connaissez qui vous donne effectivement l'essoufflement d'une tendance les retournements la force etc voilà au niveau du market pour reprendre un petit peu ce que je vous montrais ce que je vous expliquais la capacité la possibilité toujours de rentrer vos paramètres puisque quand vous les rentrez dans le market vous connaissez le système il faut aussi les rentrer dans le graphique tout ça ça se fait vraiment en deux clics de souris ou bien la possibilité vous voyez donc là j'ai mis des filtres de vraiment filtrer en fonction de ce qui vous intéresse donc là j'ai demandé à travailler sur les swings haussiers mais juste pour vous montrer je vais lui demander de me détecter juste les swings haussiers sans me casser la tête mon market analyzer se recharge mettons qu'on soit dans un on est effectivement je le répète bien défini au départ ce qui nous intéressait sur en termes de tendance actuelle sur le marché voilà donc là vous voyez on est en période semaine je vais juste ici mettre en concordance effectivement les swings baissiers forcément le market analyzer se recharge et puis à ce moment là on va attendre qu'ils finissent de se charger vous avez la détection de tous les swings baissiers vous voyez là vous les voyez tous mais toujours et encore comme on a dit la possibilité de pouvoir filtrer et d'afficher uniquement soit les débuts de swings baissiers soit les swings baissiers qui sont en cours depuis le nombre de bars que vous voyez d'afficher juste ici ou bien les fins de swings baissiers qui vont l'être également et qui vont vous donner effectivement une sortie potentielle soit vous l'aurez compris vous allez pouvoir vous même l'interpréter donc on a vu comment avec effectivement les tiges qui vont dans l'autre sens ou alors les bougies qui deviennent de plus en plus petites qu'on voit par exemple ici qu'on voit par exemple ici cette bougie qui est beaucoup plus petite que les trois dernières ou bien celle-ci vous voyez vous l'aurez compris une première façon de travailler après c'est vraiment des idées que je vous donne chacun a son type de profil pour pouvoir sortir et encore et toujours donc c'est ces quatre possibilités qu'on peut regrouper plutôt en deux ou en trois soit je sors rapidement soit j'ai une sortie plus lente mais du coup je peux prendre mon temps et travailler sur du plus long terme voilà au niveau donc du market analyzer et au niveau du graphique on a vu donc toute la puissance du module Eikinashi Swing Trading qui vous permet dans la tendance actuelle effectivement c'est pas trop trop c'est un petit peu voilà c'est aujourd'hui vraiment le module qui je trouve répond à nos besoins actuels en tout cas moi j'en suis très content actuellement puisque aujourd'hui compte tenu du marché actuel vous savez pas trop vous êtes un petit peu hésitant là c'est vraiment une méthode qui va pouvoir d'une vous rassurer parce qu'aujourd'hui il y a vraiment de très belles opportunités sur les marchés soyez-en absolument certains mais surtout la possibilité de définir et de s'adapter et de coller vraiment à votre profil parce que si vous avez quelque chose qui colle qu'à moitié ou au trois quarts bon c'est intéressant mais ça va pas forcément vous donner toute l'efficience alors que là on crée vraiment très rapidement vous avez vu toujours en deux clics de souris on adapte ses paramètres à sa façon de travailler et puis bon on peut de suite avoir une méthode de travail applicable en swing haussier si on travaille à la hausse en swing baissier si on fait de la vente à découvert quelle que soit la période de temps sur laquelle vous allez vous positionner et quel que soit le marché sur lequel vous investissez pour vos questions pour vos questions plus spécifiques bien évidemment toute l'équipe Wildata se fera un plaisir de répondre à vos questions vous connaissez le numéro de téléphone c'est 1-58-71-21-99 vous pouvez également nous appeler par mail on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous faire découvrir le module Eikinashi Swing Trading dans sa totalité voilà enfin je voulais terminer ce webinaire encore 5 à 10 minutes par quelque chose qui va pouvoir également vous intéresser d'accord ça va être la possibilité de mettre en synergie d'autres méthodes que vous avez peut-être déjà dans votre dans votre Wildmaster XE avec la méthode de travail Eikinashi Swing Trading et là vous voyez j'ai déjà préparé mon espace de travail pour qu'on ne perd pas de temps voilà j'ai choisi la méthode divergence qui se prête plutôt pas mal au contexte contexte actuel vous voyez j'ai déjà rempli mes critères de filtrage pour que ce soit extrêmement rapide mais c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment ça se présente d'accord un petit peu comment on va pouvoir comment on va pouvoir travailler avec avec les deux indicateurs avec les deux méthodes de travail plutôt de façon simultanée donc je vais me mettre sur l'une d'entre elles je vais peut-être me mettre sur Renault tiens peut-être intéressant de se mettre sur Renault alors vous connaissez les divergences pour rappel très vite mais c'est pas le motif c'est pas l'objectif du webinaire pour rappel les divergences elles sont calculées donc vous avez l'oscillateur juste ici elles sont calculées et détectées avec le RSI la stochastique le WIPI donc la pression acheteuse-vendeuse ou le WTI donc la tendance comme on a pu le voir tout au cours de ce webinaire la tendance c'est la force de la tendance et effectivement toujours pareil dans cet ATXpert une fois que vous avez une validation de ces 4 indicateurs à partir de ce moment-là la divergence est confirmée et vous pouvez en tout cas vous avez une première indication qui vous donne la possibilité de rentrer donc vous voyez là la divergence qui a été détectée à 11h à peu près vers 11h d'accord sur la valeur Renault je la retrouve en période heure d'accord dans mon dans mon market analyzer et en fait j'ai combiné le module Aikinashi avec les divergences donc là vous voyez très simplement depuis 5B donc 5 bar la divergence existe donc en gros depuis à peu près 5 heures d'accord et à côté le module Aikinashi Swing Trading je vais lui demander de travailler sur une unité inférieure 4 à 5 fois inférieure qui va vraiment me donner elle le timing l'autre va me permettre effectivement les divergences vont me permettre de me positionner de m'intéresser à cette valeur et la détection du swing va vraiment être détectée le top départ ça peut être intéressant de fonctionner comme ça c'est une méthode c'est une idée mais c'est pas du tout la seule d'avoir un timing détecté avec Aikinashi Swing Trading et là vous voyez que vous avez un swing baissier qui a été détecté bon là en l'occurrence on a une petite plus-value intéressante de 0,19% donc si on interprète un petit peu au moment où ça a été détecté vous voyez à peu près à ce moment là vous voyez vous avez ici donc je me suis mis à peu près ici vous avez ici l'Aikinashi oscillateur avec les petites barres rouges donc déjà premier signal intéressant ici le RSI tac donc effectivement qui va dans le sens de ce début d'accélération baissière au tournement de tendance sur la valeur Renault également ici le croisement de la stochastique que vous voyez vraiment de façon quasiment simultanée et en dessous vous voyez le WTI qui s'affaisse puisqu'effectivement la force de la tendance est de plus en plus faible voilà donc si vous voulez la possibilité de combiner ces deux AT experts ça peut être intéressant de fonctionner comme ça mais c'est absolument pas la seule possibilité que d'utiliser l'Eikinashi swing trading en période de temps inférieure vous pouvez faire l'inverse de toute façon vous pouvez tout tester tout est possible c'est vraiment tout l'intérêt de la méthode Eikinashi voilà j'aimerais à présent répondre à vos questions si vous avez si vous avez j'imagine j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions pour les questions un peu complètes et complexes on se ferait un plaisir d'y répondre si vous avez d'autres questions qui peuvent effectivement éveiller la curiosité des uns et des autres participants n'hésitez pas à me le signaler via le chat personnalisé alors donc j'attends effectivement il y a certaines questions qui nécessitent un tout petit peu plus de travail à ce moment là on se fera un plaisir d'y répondre en direct avec vous ça nécessite certains développements ça nécessite un peu plus de temps là j'ai une question qui est intéressante on me parle en période de range est-ce que c'est moins efficace c'est pas une question de plus efficace ou moins efficace il faut bien comprendre et je vais revenir quand même sur la base l'Eikinashi Swing Trading il faut bien comprendre que c'est une méthode de travail dans laquelle vous allez appliquer vos critères à l'aide de tous les paramètres adaptés à votre profil donc comme on l'a dit le standard la base de la base qui est absolument impératif ça va être au début de pouvoir apprécier un petit peu le marché d'accord voir un petit peu donc si vous travaillez en journalier vous allez regarder un petit peu comment est le marché quelle est la tendance du marché à partir de là vous allez vouloir vous intéresser au swing aussi ou au swing baissier voilà après vous pouvez faire un truc plus compliqué mais pour rester très simple si le marché est globalement dans une tendance haussière mieux vous regarder les swings haussiers ça vous portera de meilleurs résultats à l'inverse vous en comprendrez la même logique en période de range est-ce que c'est moins efficace absolument pas au contraire je dirais même que pour répondre à votre question de façon franche et direct l'intérêt d'un swing c'est aussi de capter des positions sur quelques heures quelques jours voire quelques semaines et de pouvoir tirer profit effectivement de de ces débuts de swing baissier de ces swings baissier et de ces sorties au bon moment avant d'avoir des surprises des surprises assez agressives sans avoir une méthode aussi complète et aussi pratique que celle-ci voilà pour les questions pour les autres questions pratiques je effectivement je me ferais un plaisir de vous y répondre en en développant personnellement alors on me pose des questions multiples et diverses j'ai beaucoup 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 de questions en tout cas voilà il faut bien comprendre que le module Aikinashi Swing Trading va vous apporter trois choses essentielles d'accord la capacité de paramétrer de pouvoir créer vous voyez vos propres paramètres utilisateurs d'accord pour en enregistrer autant que vous le souhaitez la possibilité d'adapter votre profil au marché actuel de ne regarder que les swings gaussiers que les swings baissiers c'est vraiment le plus constaté avec la méthode Aikinashi Swing Trading mais surtout la possibilité ce qui peut être assez agréable et assez intéressant de pouvoir en un coup d'oeil se dire alors attendez j'ai cliqué sur le mauvais je m'excuse je me remets ici de pouvoir se dire voilà moi ce qui m'intéresse c'est uniquement les swings gaussiers je veux uniquement les swings gaussiers avec le RSI plus la stochastique plus le wild data train indicateur avec une tendance baissière par exemple ce qui me permet d'apprécier le retournement si je travaille avec le WTI et puis en un coup d'oeil effectivement je peux me projeter sur ma valeur voilà je récapitule on peut appréhender le marché s'intéresser uniquement sur des périodes de swing sur toute période de temps on a la possibilité ce qui est absolument super de créer d'adapter son propre profil d'accord et ensuite bien évidemment vous avez la possibilité avec l'Aikinashi Swing Trading de tester plusieurs stratégies pour voir laquelle vous correspond le mieux voilà enfin pour terminer quatrième chose c'est une parenthèse mais c'est quand même pour vous montrer que ça peut être intéressant et là je reviens sur mon autre écran on peut le combiner avec d'autres types de méthodes donc là j'ai choisi Divergence Pro Divergence Pro qui est assez qui est assez intéressant parce que vous avez un bon retournement de tendance avec une période de swing ça peut être franchement intéressant vous voyez en travaillant sur deux périodes de temps différentes on a et le timing et la confirmation d'une position je trouve ça plutôt agréable il y a d'autres types d'at-experts que vous connaissez comme Volatility Mind Advisor qui va vous permettre aussi d'améliorer le timing de clôture de vos positions en vous donnant entre guillemets un premier déclenchement de signal précurseur de la fin de la phase voilà donc si vous voulez le module Ekinashi Swing Trading s'adapte vraiment parfaitement au contexte actuel c'est aussi pour ça que toute l'équipe a décidé de vous apporter cette solution voilà écoutez moi j'espère que tout le monde a bien compris tout l'intérêt de cette méthode qui est déjà disponible bien évidemment sur le site de WallData donc je vous invite à y aller pour vous documenter vous avez toute l'explication sur le site internet de WallData alors je vais vous afficher la page si vous voulez lire un petit peu en amont Ekinashi Swing Trading voilà Ekinashi Swing Trading l'indicateur Ekinashi Swing Trading avec la présentation le contenu du pack bien évidemment vous retrouverez les vidéos de présentation les explications et puis un manuel numérique voilà je me permets simplement d'attirer votre attention sur le fait qu'en l'occurrence actuellement il y a une offre promotionnelle jusqu'au 17 juillet pour ceux qui désiraient effectivement s'approprier cette méthode qui est très complète et qui va pouvoir leur apporter je pense beaucoup de plus dans leur façon de travailler actuelle adaptée à leur profil voilà en tout cas je vous remercie vraiment pour votre participation ce soir n'hésitez pas si vous avez des questions on se fera un plaisir d'y répondre vous avez notre numéro de téléphone ici vous avez toutes nos coordonnées je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très bientôt au revoir